Musique Yaho petit bon chat j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau yaoi Un yaoi par contre H.Francy est 16 ans la plus Mais je tiens à prévenir que pour ceux qui n'ont pas encore l'habitude de mes vidéos Je ne présente aucune image de sexe Donc aucune image choquante pendant mes vidéos Donc du coup la vidéo est visible par tous Donc on va parler de ce yaoi là dans cette vidéo Donc je te remets le titre au dessus parce que je ne suis pas sûre que tu arriveras à le voir Et moi je ne suis même pas sûre de pouvoir le prononcer En ce qui concerne le nom du mangaka pareil je te le mets au dessus Car je suis incapable de savoir comment se dit son nom Voilà ils devraient choisir un peu plus simple des fois leur pseudo de mangaka Bref nous sommes sur un manga qui est des éditions Boson dans la collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui est H.Francy donc 16 ans et plus Et j'insiste vraiment sur le 16 plus Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie L'oeuvre date de 2014 au Japon quand même Et donc du coup de fin février 2017 Le manga est sorti pour la japan espos sud Ils ont donc une fois de plus avancé un petit peu leur planning Et donc du coup ils m'ont encore mis en retard Mais je les adore donc bon c'est pardonné Donc du coup je te laisse avec la suite Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que c'est un méga coup de coeur Et en ce qui concerne la série c'est la même chose Oh mon dieu je l'ai trop surkiffé Donc en fait en ce qui concerne cette série j'ai adoré Parce que même si on peut être sur une base assez déjà vue Donc du coup deux personnes qui vont se rencontrer Et l'un va forcer l'autre à avoir la première relation charnelle Certes ça c'est déjà vu Mais en fait le comment ils en sont arrivés là Et toute la relation est tellement changeante Et tellement différente de tout ce que j'ai lu Que j'ai juste surkiffé cette série Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de touches d'humour Donc c'est plutôt agréable J'ai vraiment juste surkiffé cette série Je l'ai trouvé parfaitement développé Ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on voit Que au bout d'un certain temps Que les personnages sont ensemble Qu'il y a une évolution au niveau du caractère de certains personnages Ça j'ai trouvé ça super sympa Et ce que j'ai adoré c'est qu'on n'était pas que sur une histoire d'homo Avec que des homos autour Bien au contraire là on était avec juste un duo Et tous les autres autour sont hétéros Donc ça j'ai trouvé ça plus réaliste, plus intéressant Et ce que j'ai aussi adoré c'est qu'on n'était pas uniquement concentré au final Sur ce couple là et sur ça Mais on développait aussi pas mal le caractère d'un des personnages Et j'ai trouvé que l'idée était plutôt sympa et assez changeante Et j'ai juste surkiffé Donc je te mets ma petite note de toute façon à côté de moi Pour que tu puisses avoir vraiment un aspect plus simple Pour comprendre mon avis sur l'intégrale de la série Mais c'est juste une série que j'ai surkiffé Et que je te conseille mais à 1000% Voilà Donc du coup on termine cette vidéo avec mon avis sur les couvertures Et tu vas voir qu'en fait il y a un petit peu de trucs qui m'a dérangé Donc du coup en ce qui concerne l'imprimé en soi je le surkiffe En plus l'avant résume vraiment ce qui se passe au tout début de l'histoire L'arrière qui est plutôt sympa un petit peu osé Mais ça reste très très correct Ce que j'adore c'est qu'on a du vert de partout Voilà et c'était la couleur de la cravate du jeune homme Et voilà on retrouve partout Même le nom du mangaka est en vert Donc ça encore j'adore Par contre un truc que j'ai détesté dans cette jaquette C'est tout simplement la matière pour la partie noire Parce que je ne pense pas qu'on puisse apercevoir Bien entendu que non Ah peut-être là En fait tout simplement toute trace d'ongles Si tu touches la jaquette un peu avec tes ongles Ça va marquer et ça va rester Et donc ça ça m'a dérangé parce que j'ai les ongles longs Et que du coup je ne fais pas esprit Et que d'habitude sur un autre manga Mes traces d'ongles n'apparaissent nulle part Et donc là du coup pour moi mon manga est abîmé Et mon manga du coup est pas parfait en état Et donc ça ça me dérange énormément Après voilà j'avais peut-être pas d'avoir les ongles longs Et c'est bien fait pour moi Et ce que tu veux Mais voilà moi personnellement ça me dérange Parce que du coup pour moi il est légèrement abîmé Pour moi il est sale Pour moi voilà En ce qui concerne l'intérieur de la jaquette Du coup du côté fort on n'a rien De ce côté on a juste les informations D'adolescence, groupe sanguin Et un petit commentaire du mangaka Avec l'apparence d'un distributeur Voilà Donc du coup quand on enlève la jaquette Je vais juste te montrer ce côté Avec un violet un peu fade C'est pas vraiment une couleur Donc je suis fan mais ça passe Par contre de l'autre côté Je ne te le montrerai pas En tout cas pas sur la vidéo Tout simplement parce que ça fait partie du contenu Que je refuse de mettre sur ma chaîne Voilà Par contre pour les plus curieux Je mets la photo sur Instagram Et la photo sera déjà disponible Quand la vidéo sera postée Voilà Mais par contre ça aussi C'est un petit peu dérangeant pour moi Parce que quand je lis un manga J'enlève la jaquette Je lis le manga Et dès que j'ai fini de lire Je remets la jaquette Et il faut savoir Que je lis mon manga le matin Et donc du coup Qu'il y a mes parents Qui passent un petit peu Des fois derrière moi Encore Les pages J'arrive à Voilà Mais autant quand tu fermes ton manga Tu te dis On va fermer juste Le temps que papa arrête D'être derrière moi Et qu'il reparte au loin De ce côté c'est visible De l'autre côté C'est tout sauf visible Donc du coup Voilà Faut assumer Et Faut pas non plus avoir Des parents homophobes C'est ça aussi le problème Donc du coup Quand on ouvre le manga On atterrit sur une sublime image En couleur Donc je tiens à préciser Que ce n'est pas le couple Que l'on retrouve du coup Sur la jaquette C'est un deuxième couple Parce qu'en fait On a à peu près 80% du manga 90% du manga Où c'est une histoire Et après on a un petit chapitre En plus Et donc du coup Sur l'image en couleur C'est Nos deux protagonistes En question Donc du coup Quand on ouvre le manga On apparaît du coup Sur une page Que j'ai juste surkiffé Parce que c'est un Un dessin Et une apparence Très pixelisée Très ancien jeu vidéo Et donc du coup Moi qui adore les jeux vidéo J'ai adoré cette apparence Donc voilà Avec les chapitres Donc pour te donner une idée Le chapitre en question bonus Il est à partir de la page 159 Donc du coup La première histoire On a jusqu'à la page 159 Donc déjà Ça c'est au top Parce qu'on a Voilà Une bonne partie du manga Et donc du coup Je vais te montrer Comment vite fait L'apparence au niveau du dessin Voilà La vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre Un petit pouce en l'air Pense à l'aide abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me fait extrêmement plaisir Pense surtout à activer Cette fameuse petite cloche Car ça te permet D'être informé A chaque sortie de vidéo Car Youtube a décidé De mettre en avant les grands grands youtubeurs Et de faire mourir les plus petits Donc ça me permet aussi De me motiver à continuer Pense à me mettre en commentaire Du coup Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si je t'ai donné envie De l'acheter ou pas du tout Et surtout Si tu as lu cette série Pense à nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De la découvrir Et ça permettrait aux autres Pentechats du coup De se guider pour un futur achat Je te retrouve du coup Bientôt pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Mardi prochain Pour un nouveau Yaoi Des éditions Boys of Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz